En 1956, les premières abeilles tueuses furent acheminées depuis leur Afrique natale jusqu'en Amérique du Sud. Une fois sur place, ces abeilles africaines commencèrent à se reproduire et devinrent rapidement l'espèce dominante, tuant des centaines de personnes sur le continent sud-américain. Toutes les tentatives pour venir à bout de ce fléau mortel se sont soldées par des échecs. Les abeilles tueuses ont continué de se multiplier jusqu'au Texas et en Californie. Certains experts pensent que d'ici l'an 2000, elles auront envahi la plupart, voire la totalité des états du territoire nord-américain. L'histoire qui va suivre pourrait très bien être vraie. C'est pour en vrai. Watture 2, appel central. Je vous écoute, Lamar. Dites-moi tout. Je suis sur la G au kilomètre 20, là où il y a la ferme en ruine. On dirait qu'elle est squattée par des saisonniers mexicains. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille les déloger. Un petit coup de vent et la baraque risque de leur tomber sur la tête. D'accord, voiture 2, allez-y. D'accord, voiture 2, allez-y. Sous-titrage MFP. C'est la police, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un d'autre ? Et vous, là-dedans, officier de police Lamarre ! On ouvre les yeux, on se lève et on se tire ! C'est très dangereux de dormir dans cette vieille bicoque ! Il y a quelqu'un d'autre 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que ton prof de littérature sait que tu écoutes David Copperfield au lieu de le lire ? Bien sûr que oui, il trouve que la lecture s'est dépassée. Je ne sais pas si tu as vu le bouquin, mais bonjour le pavé, c'est l'horreur. C'est Tom, j'y vais. Bonne journée, soyez sages. Travaille bien ! Ah, et Kevin, n'oublie pas de prendre le courrier à la poste. Salut ! Salut Kevin ! Ça va ? Alors, elle t'a préparé quoi ta maman pour ton petit-déj ? Maghred de cafards confits, salade décomposée et crème brûlée à la térébenthine. Ça décoiffe. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais rentrer. Au revoir, maman. Bonne journée. Tu sais, ça ne fait que trois mois que nous habitons ici. Sois patiente. Lorsqu'on vit dans un nouvel endroit, ça prend du temps pour se faire de nouveaux amis. Aujourd'hui, je voudrais que tu me souris. Je vais essayer. Oh, je t'adore. Au revoir, ma puce. Eh, John est en bas à la cave. Il veut nous montrer quelque chose. Ça va nous coûter beaucoup d'argent ? Probablement. Oh non ! J'ai trouvé une sorte de tunnel. Ah ! Il y a des taupes géantes dans la région ? Non, ce passage monte vers la grange. On s'en servait pour acheminer les légumes jusqu'ici. Il est intact. J'ai vérifié. Ici, à l'embouchure, il fait beaucoup plus frais. Environ 10 degrés de moins. Alors, je me suis dit que ça serait peut-être l'endroit idéal pour une cave à vin. Je pourrais construire une alcôve et juste derrière, un mur pour condamner le passage. C'est une très bonne idée. Ça m'ennuierait beaucoup de croiser des taupes géantes dans le salon. Oui, moi aussi. Et vous avez le feu vert. Nous ne sommes pas comme mes parents. Dieu soit loué. Je suis sérieuse. Je viens de repenser à mon enfance. Quand j'étais gamine, ma mère était tout le temps à la maison. Elle ne travaillait pas et elle s'occupait de nous. Et mon père rentrait invariablement à 6 heures pile. Comparé à eux, nous... Et là, quand le verger nous donnera de bonnes récoltes, on ne sera plus obligés de travailler autant. Tu pourras embaucher une ou deux assistantes et quant à moi, je pourrais bosser à mi-temps. Je pourrais me consacrer davantage à mon roman, qui sera bien sûr un best-seller. Tu sais quoi ? Je te promets de faire tout mon possible pour être à la maison à 6 heures pile. Ouais. Moi, ce sera vers 8 heures. J'ai rendez-vous avec l'agence pour aller visiter un local commercial. Chad ? Quel clé de voiture ? Bonjour, Randy. Oh, bonjour, monsieur Ingram. Je peux savoir ce que vous faites là-haut ? Sacramento nous a demandé d'installer ses pièges. Des pièges ? Pour quoi faire ? À cause des abeilles. Des abeilles ? Des africaines. Oui, des abeilles africaines. Hein ? Des abeilles tueuses. Des abeilles tueuses ? En Californie ? D'après le ministère de l'agriculture, il y aurait plusieurs colonies à Talford. C'était environ 50 km au sud-ouest. Toute la vallée est en état d'alerte. Au cas où. Vous inquiétez pas, si elles viennent, nous saurons les recevoir. Inutile de paniquer. Si j'avais su qu'il y avait des abeilles tuées, je serais peut-être pas venu m'installer ici. Ken ! Salut, approchez. Venez, Tchad. Venez, vous n'avez rien à craindre. Ken, j'ai modifié les statuts de votre entreprise d'apiculture. Votre affaire et vous, vous gardez chacun vos parts et votre future épouse devient votre co-actionnaire. Cela dit, je voulais simplement vérifier quelque chose avec vous. Le mien représente 20% de votre chiffre d'affaires et la pollinisation 80, c'est bien ça ? Oui, absolument. Mais dites-moi, il y a combien d'abeilles ici ? Voyons voir, à raison de 50 000 abeilles par ruche, 12 ruches, grosso modo, 600 000. Et si je compte toutes les ruches que je possède dans la vallée, 25 millions. Ça, c'est juste mon père et moi. Il y a quatre autres entreprises d'apiculture dans le coin. Quoi, ça fait 100 millions ? Et vous n'avez pas peur d'être piqué ? Non, elles vous piquent uniquement quand vous les agressez. Si vous acceptez leur présence, les abeilles accepteront la vôtre. Ouais, tenez. Il faudrait que votre père et vous, vous signiez ça. D'accord. Vous avez reçu vos invitations pour le mariage ? Oui. C'est pas la dernière ? Mon vieux participe à une gosse de dragsters ce week-end. Oh, et tu vas y aller ? Évidemment. Je suis dans l'équipe des mécanos. Il m'a même dit que je pourrais prendre le volant quand j'aurai 18 ans. Wow. Travis, tu crois que ton père pourrait, disons, avoir besoin d'un mécano de plus ? Je m'y connais super bien au moteur, tu sais, je... Ouais, c'est ça, tu parles. Comme si mon père allait te laisser trafiquer son super dragster. Bah, si tu veux venir, t'as qu'à te pointer au garage à 6h et on se croit une joie de t'emmener. Ah ouais ? D'accord. Je serai là. 6h tapante. T'en fais pas. Alors, on se barre ? Dis donc, tu parlais de quoi là avec l'autre rimeur ? Oh, de rien. Travis voulait juste que je vienne avec son père. En fait, il a besoin d'un mécano ce week-end. Ça fait du bien. Bon, Sire, on va faire un tour sur la Nationale avec Kastine. On a trouvé un jeu super amusant pour énerver les routiers. Si tu veux, tu peux venir. Je sais très bien pourquoi tu veux qu'elle vienne. Cool, calme-toi. Non, de toute façon, je dois aller à la bibliothèque. Monsieur Walsh veut que je lui rende mon exposé sur Panama demain. C'est pas grave ? Tant pis pour toi, Tracy. Allez, ciao. Tu m'appelles ce soir ? Ouais. Betty, Betty, tu ne m'écoutes pas ? Laisse-moi parler. Je dois raccrocher. D'accord, on se rappelle. Au revoir. Lucie, n'oublie pas de t'essuyer les pieds. Je suis plus à l'識ronique. Oui. My Das popular. Non, je n'oublie pas de t'essuyer les pieds. Non, je n'oublie pas de se passer. Oh! C'est pas d'essuyer les pieds. Bé Harry, ça n'oublie pas de te repasser. Chouette, je peux le garder ? Bien sûr que oui, ma puce. Devine comment je vais l'appeler. Tina ? Tina. Ah ! Ovna, ici, j'ai croisé une employée du ministère de l'Agriculture. Elle était en train d'installer des espèces de pièges. Des pièges à abeilles. Pour des abeilles tueuses. Oui, je sais. Elles seront bientôt ici. Et ça ne vous fait pas peur ? Non, ça fait pas mal d'années qu'elles sont dans le coin. J'ai été à un séminaire à l'université de San Diego, il y a environ deux ans. Si on sait bien s'y prendre avec les abeilles africaines, elles vous fichent la paix. Quand il s'agit de défendre leur territoire, elles sont plus agressives que nos abeilles européennes. Par exemple, si elles sentent un grand danger, ou si vous vous en prenez à leur ruche, elles vous attaqueront immédiatement. Et en bien plus grand nombre que les abeilles européennes. Avec dix fois plus de rage. Et vous n'êtes pas inquiet ? Non. Est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a, papa ? Elles sont énervées. Jamais je ne les ai vues énervées comme ça. Ça leur passera. Je ne suis pas rassuré. Vas-y, Carstine, en voilà ! En route à droite, espèce de débile ! En route à droite, espèce de débile ! Ce dis-là à droite, espèce de débile ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... Il y a un truc qui me chatouille. Ça me chatouille, j'en ai marre. Oui, moi aussi. Des abeilles, il y en a partout. Oh merde ! On s'en fout ! Démarre, démarre ! Non ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Laisse-moi visse, elle me pique partout ! Oui, moi aussi ! Ah ! Émile, non ! C'est ma fille, Chad ! Elle était partie faire un tour avec Travis et sur le chemin du retour, un camion les a heurtés de plein fouet ! Je pense que ce salaud de routier n'a même pas une égratignure, c'est pas juste ! Il le paiera cher ! Je veux que vous le poursuiviez pour homicide, lui et sa compagnie ! Attendons d'abord les conclusions de l'enquête. Personnellement, je vous conseillerais de ne pas faire une fixation sur ce routier, il n'y a pas de preuves. Vous devriez rentrer chez vous. Chad, assurez-vous que ce fumier soit jeté en prison. Le périsse n'était pas la faute du routier. Comment ça, pas sa faute ? Je viens d'examiner leur corps, tous deux portent des marques des gratinures. Sur les jambes, le cou, la tête. Ces écorchures n'ont pas été causées par l'accident, ils se les sont faites eux-mêmes avec leurs ongles. Mais ça n'a aucun sens, mon sang ! À mon avis, Travis ne faisait pas attention à la route. Je pense que votre fille et lui essayaient d'échapper à des agresseurs. Qu'est-ce que vous racontez ? Des agresseurs de quel genre ? Arrête, c'est pas ça qui fera revenir Kirstine et Travis. Travis était le mec le plus cool de l'école. J'étais son ami, il me parlait. On partait en virer, lui et moi. Ces putains d'abeilles l'ont tué ! Saleté ! Travis méritait vraiment pas de mourir. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour tuer les abeilles ? On dirait, je sais pas moi, une sorte de détergent. C'est tout simplement de l'eau savonneuse. Ça leur bouche les pores et elles meurent suffoquées. Viens, Josh. Dis bonjour à Monsieur et Madame Ingram. Salut, Josh. Comment ça va, Josh ? Excusez-le, il est un tout petit peu grognon. Ça l'emballe pas trop que je me remarie. Est-ce que vous connaissiez les deux jeunes qui sont morts ? Kirstine était une copine d'école de notre fille aînée. Moi, je connaissais bien Travis, il jouait dans l'équipe de football. Salut, Chad, Karen. Je vous présente ma fiancée, Linda. Bonjour. Enchantée. Enchantée, Linda. Moi de même. Josh, tu veux qu'on aille acheter une glace ou une limonade ? Bon, j'y vais. Ken nous a dit que vous veniez de San Francisco. Oui, c'est là-bas que Ken et moi nous nous sommes connus chez des amis. Les pièges que j'ai installés ne nous ont rien appris de nouveau. Il s'agit peut-être d'une colonie isolée. Écoutez-moi, ça fait au moins 18 mois que vous nous envoyez des rapports d'alerte. Vous faites ça par principe ou parce qu'il y a un vrai danger ? Il y a une invasion d'abeilles tueuses à Peyton. Les autres colonies vont sans doute les suivre là-bas. Écoutez, je suis le maire de cette ville. Des tas de gens viennent me voir et me harcèlent de questions. Alors, dites-moi quelles sont les mesures que je dois prendre. Deux adolescents viennent de mourir. Les pièges que vous avez installés devraient suffire. Tous vos apiculteurs doivent vérifier s'ils n'ont pas de rennes africaines et s'ils en ont les remplacés. Les écoles doivent mettre en place des exercices d'alerte. Vous êtes sérieux ? Oui, il y en a dans la plupart des écoles de Californie. Vous pouvez commander les manuels d'instruction directement au département d'apiculture du ministère de l'agriculture. Mettez-les bien en vue dans les lieux publics, comme ça les gens n'auront qu'à se servir. C'est tout ? Il s'agit là du programme officiel anti-abeilles africaines mis au point par le gouvernement. Si jamais vous trouvez d'autres colonies comme celle-là, prévenez-nous. On est là pour vous aider. Eh bien... Tu veux connaître les toutes dernières nouvelles ? Je viens d'apprendre que les abeilles tueuses, quand elles arrivent quelque part, commencent par s'accoupler avec les abeilles du coin et que très vite elles deviennent l'espèce dominante. C'est fabuleux, non ? On devrait peut-être tuer toutes les abeilles et reprendre l'élevage à zéro ? Impossible ! Nous avons trop besoin des abeilles. 80% des repas consommés par les Américains dépendent plus ou moins de la pollinisation, c'est-à-dire du travail des abeilles. Les abeilles domestiques aux USA pollinisent annuellement pour 10 milliards de dollars de cultures agricoles. C'est étonnant, hein ? Bravo, mes beautés. Vous servez bien la patrie. À leur moment perdu, elles produisent également pour 200 millions de dollars de miel. Qui êtes-vous ? Un pauvre observateur solitaire. Je m'appelle Beauchamp. Maurice Taylor Beauchamp, mais j'ignore pourquoi. Mes amis ont l'habitude de m'appeler Maya. Oh ! Si vous voulez rester éveillé, ça vaut toutes les tasses de café. Non, attendez. Bien-ci, chéri. La variété d'abeilles, c'est la variété. Les abeilles domestiques la plus courante dans ce pays portent le nom d'Apis mellifera. Les abeilles africaines portent le nom d'Apis mellifera scutelletta. Je ne sais pas pourquoi, mais elles me font penser à West Side Story. Vous savez, les jets contre les sharks. Je les verrais bien chanter «I wanna live in America ». Vous travaillez pour qui, au juste ? Parfois, pour l'instant, comme on dit, je ne travaille pour personne. Les spécialistes n'aimaient pas trop mes idées sur certaines questions. Mais j'ai roulé ma bosse, vous savez, Amérique du Sud, Ghana, Japon. Et pourquoi vous êtes resté, je veux dire, sur la nationale ? Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres ? Parce que je pense que vos ennuis avec les abeilles vont empirer. Vous n'avez encore rien vu. Les abeilles ont toutes une colonie mer. Il arrive que des esseins quittent la colonie mer pour aller à la conquête d'un nouveau territoire. Ces migrations sont souvent épuisantes et longues. Alors, elles se goinfrent de miel pour tenir le coup. Elles font le plein, quoi. Les abeilles que j'ai observées sur la nationale étaient encore grasses et repues, ce qui veut dire qu'elles ne viennent pas très loin et qu'elles n'ont pas beaucoup voyagé. On peut en déduire, par conséquent, qu'elles viennent à peine de quitter la colonie mer. Et que celle-ci est tout près. Ça fait plus de vingt ans que j'élève des abeilles, juste pour le plaisir. Moi, je dis que vos abeilles tueuses, ça n'existe pas. C'est vous, le commandant. Si vous voulez, ignorez le phare et continuez de mener votre navire vers le récif. Pourquoi pas ? À votre aise. Vous m'avez l'air bien bâti. Vous auriez sans doute des chances de survivre à une grosse attaque. Mais c'est pas sûr. Parce que vous pourriez très bien faire partie de ces infortunés qui sont allergiques aux piqûres. Les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées sont particulièrement menacées. Cinq piqûres d'abeilles et boum, c'est la crise d'anaphylaxie. Souffle court, chute de la pression artérielle, jusqu'au moment où toutes les fonctions circulatoires et respiratoires cessent pour le compte. Vous pourriez me passer le poivre, s'il vous plaît. Et tout ça à cause d'une petite piqûre d'abeilles ? Vous voulez rire ? Est-ce que vous connaissez le mécanisme d'une piqûre d'abeilles très chère ? Le dard se compose d'une paire de lames barbelées pointues entourées de plaques protectrices blindées et d'une couche de muscles, le tout étant rattaché à un sac qui ne contient rien d'autre que du venin. Lorsqu'une abeille vous pique, ces deux lames barbelées et incérées cisaillent votre chair et s'enfoncent dedans. Ça, vous le sentez immédiatement, mais c'est loin de s'arrêter là. Après, ça continue. Tout d'abord, vous avez ces maudites lames barbelées qui creusent la chair et qui s'enracinent. Résultat, lorsque l'abeille s'envole, le dard reste solidement ancré dans la chair, telle une flèche. L'abeille est partie depuis longtemps, mais le dard continue d'agir. Il continue de frémir et vibrer. Il continue de pomper son poison, son venin dans votre système circulatoire. Est-ce que ça va s'arrêter là ? La réponse est non. Car le dard déclenche également un signal olfactif destiné aux autres abeilles pour leur permettre d'identifier l'ennemi. Résultat, de plus en plus d'abeilles viennent d'injecter leur venin. La pauvre victime souffre, le martyr, ça fait mal. Oh, la douleur est insoutenable. Et à force d'affluer dans le sang, le venin atteindra un taux de toxicité mortel. Aussi vous avez intérêt à d'étaler parce que sinon, c'est terminé. Donc, cher monsieur, cette pauvre petite piqûre d'abeille, comme vous dites, ne la traitez pas à la légère. Multipliée par mille, elle vous tue. C'est pour ça qu'on les appelle abeilles tueuses. En cette journée idéale, je vais avoir la joie d'unir devant Dieu deux jeunes gens remarquables aux qualités de cœur exceptionnelles. Une joie que je vais partager avec leurs familles respectives et leurs amis. Kenneth, je t'ai baptisé et vu grandir. Et je suis particulièrement heureux de célébrer ton mariage sur la propriété et la terre de tes ancêtres. Linda et Kenneth, puisse votre amour demeurer éternel à l'image de l'amour de Dieu. C'est avec un immense plaisir que je vous déclare à présent mari et femme. Je m'attends au pire. Ça me plaît pas trop, moi, tous ces bouquets de fleurs. Pourquoi ? Il y a un vieil adage qui dit que lorsqu'on dépense tout son budget mariage en fleurs, le buffet est pas à la hauteur. Alors, tout va bien ? Oh, absolument, c'est la monétaire. Servez-vous. Euh, Chad, j'aimerais vous parler en privé. Non, non, mais je lui ai dit, c'est pas la personne. Tu es très beau habillé comme ça, très élégant. Tu es content d'être là ? J'ai une idée, Josh. Les musiciens sont arrivés, ils vont pas tarder à jouer. Je serais tellement ravie si tu dansais avec moi. Alors, tu veux bien ? Non ! Soyez patientes. Un jour viendra. Je l'espère de tout cœur. No, de la店. Je娘 intéresse,ydos ! o, c'est toi ! C'est pourquoi le problème je n'ai aussi pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est parti ! 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 J'ai rien pu trouver, ni les moustiquaires, ni les filets, ni les fumigènes. Tous les magasins ont été dévalisés. Tant pis. Bon, merci d'avoir essayé. C'est parti ! Ah oui, j'ai apporté, j'ai apporté ce kit pharmaceutique. Ah oui, j'ai apporté ce kit pharmaceutique. C'est pour vous et les autres ouvriers. Juste au cas où... Ah, au fait, est-ce que vous avez pu parler avec ce contre-maître qui voulait s'occuper de notre verger ? Oui, il passera, il passera dans l'air, il aimerait que vous l'emmenerait que vous l'emmeniez là-bas pour juger sur place. Bien sûr. Ok. Regardons la réalité en face. Nous allons bientôt subir des attaques massives d'abeilles tueuses. D'après les autorités, l'invasion ne fait que commencer et risque de s'étendre à l'ensemble du pays. Ce qui s'est passé hier dans la petite ville de Blossom-Mido pourrait se passer n'importe où. Mais voici à nouveau la vidéo amateur qui a bouleversé et profondément choqué l'Amérique. Des images plutôt terrifiantes. Le venin des abeilles tueuses n'est pas plus toxique que celui des abeilles domestiques. Mais lorsque vous dérangez ou perturbez une colonie d'abeilles tueuses, elles réagissent aussitôt et attaquent en grand nombre, injectant à leur victime des doses massives de venin. Face à de telles attaques, il n'y a qu'une solution, la fuite. Lorsque les abeilles tueuses envahissent des ruches domestiques, elles prennent très rapidement le poids. C'est au moins la 200e fois qu'il les repasse. J'aurais bien aimé être là, avec un putain de l'enslam géant. J'ai appris que Bob Drake a touché 5000 dollars de la chaîne de télévision pour la cassette vidéo. C'était pas plutôt 500 dollars ? Je te répète ce que Danny Wilson m'a dit. Oui, Danny manque, elle m'y respire. Tu as vu comment elles ont attaqué le petit Joshua hier ? En fait, ça aurait pu très mal finir. Arrête. Je suis passée à l'école aujourd'hui. Les enfants ont été obligés de faire des exercices d'alerte. Ils doivent être dans un drôle d'état. Ils vont tous vouloir dormir avec leurs parents ce soir. Nous, c'est à cause de la bombage qu'on devait faire leurs maudits exercices d'alerte. Et je peux te dire que quand t'es gamin, ça te fout une drôle de trouille. Ça change quoi ? Oh, Chad, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Et comme toujours, ça me donne des aigreurs d'estomac épouvantables. Oui, comme ta mère, je sais. C'est son signal d'alarme. Elle a empêché papa de prendre l'avion une fois. Il avait un voyage d'affaires. Très important. Elle avait rêvé que l'avion se poserait sur le ventre dans de la neige carbonique. Je connais. Je connais tout ça par cœur. Écoute, au Kansas, il y a des tornades. À Los Angeles, il y a des tremblements de terre. On pourra habiter n'importe où, il y aura toujours quelque chose. Chérie, nous sommes surendettés. Nous ne pouvons pas vendre. Et même si on décidait de vendre, qu'est-ce qu'ils voudraient d'une propriété infestée d'abeilles ? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde ? Peut-être qu'on devrait provisoirement quitter la maison et aller vivre très loin jusqu'à ce qu'ils aient découvert la grande colonie. La colonie mère. La colonie mère, si tu veux. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de prendre quelques vacances bien méritées. Nous allons passer une semaine ou deux chez ma mère. Vous abandonnez votre propriété ? J'ai des reines africaines dans trois de mes ruches. C'est pour ça qu'on a été attaqués. Tant que les autorités n'auront pas trouvé la colonie mère, je peux rien faire. Je reviendrai la semaine prochaine pour voir si ça s'est arrangé. Vous seriez prêt à partir définitivement ? Courage. Ces saloperies d'abeilles commencent à me gonfler. Tant donné que l'un de nos meilleurs experts en abeilles a jugé préférable de détaler au plus vite, je propose que nous allions reprendre notre discussion là où nous l'avions laissée. Tu me gênes, chérie. Je fais les bagages de Lucie et les nôtres. Kevin et Tracy peuvent faire leurs bagages tout seuls. Kevin est parti avec Tom, j'ignore où ils sont. S'il n'est pas revenu d'ici vingt minutes, je m'occuperai de ses affaires. Le garage a dit que la voiture serait prête à cinq heures. Nous partirons directement de là-bas. Eh, mais nous ne partons qu'une semaine. Le temps que les autorités aient repris le contrôle. Ah, c'est le contre-maître à qui je devais faire visiter le verger. Mon temps, puis j'y vais. Attends ! J'en ai juste pour dix minutes. Si je le laisse partir, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je sais. Ton pauvre petit estomac est sans dessus-dessous en ce moment. Je reviens tout de suite. Disons qu'en gros, le verger fait vingt-et-un, vingt-deux hectares, hein ? Bien sûr. C'est pas énorme, mais nous devrions produire deux mille cajots de feuilles par an. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu, les abeilles sont à moins d'un kilomètre de la maison. Ramenez-moi chez moi. Vite. Ouah ! Qu'est-ce que tu comptes faire avec ce flingue ? Mon grand-père me l'a offert pour mes treize ans. C'était le sien. Je le cache ici pour éviter que mon vieux tombe dessus. Il déteste les fusils. Ouais, mais tu m'as pas répondu, là. Tu comptes faire quoi avec ça ? Simple protection, maître. Simple protection. Tu sais ce qu'a dit le contre-maître ? Qu'il n'avait jamais vu autant d'abeilles de toute son existence. Tu crois qu'il s'agit de la colonie mer ? Comment veux-tu que je le sache ? Tu veux que je retourne là-bas pour demander à la reine ? Tu sais, tu sais. Tu n'as pas plus de dire de deux. Tu as mes jolies. Tu as mes frères, tu sais pour commence par les mezclets. Tu as mes frères, tu sais qu'est-ce que vous m'avez dit ? Tu as mes frères, tu sais qu'il est Tom, non ! Travis, Justin, je vais vous venger. Je fais pas ça ! Non ! Non ! Non ! Arrête ! Allez, arrête ! Viens, viens, va en nous ! Allez, viens ! Allez, viens, viens ! Allez, viens, viens ! Allez, viens, viens ! Allez, viens ! Non ! Non, 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 je veux parler au chef maintenant. Je m'en fous qu'il soit en réunion, débrouillez-vous ! Oui, oui, c'est très important, ça ne peut pas attendre. Alors ? Laissez-les pas dehors ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il vous arrive, il y a un problème ? Maman, c'est quoi ce truc qu'on entend ? Seigneur, quelle horreur ! Mais c'est quoi, là ? Il y en a partout. Mais pourquoi elles sont là ? Ils poursuivent à Tommy ! Mais comment ça, elles poursuivent à Tommy ? C'est rien, August ! Chut ! Surtout, ne criez pas ! Ça les excite, le bruit. Tout va rentrer dans l'ordre. Papa ! Elles entrent par la cheminée ! Une couverture ! Oui, tiens ! Maman, regarde. Il faut rendre la maison complètement hermétique. Allez ! Kevin et Tom, vous vous occupez du premier. Tracy, la cuisine. Pourquoi on tue pas celles qui sont rentrées ? C'est parce qu'une poignée d'abeilles désorientées ne présente qu'un danger minime. On s'en débarrassera plus tard. Il faut absolument fermer toute la maison. Téléphone, vite ! Mais à qui ? Mais à n'importe qui. C'est pas vrai ! Maman ! Maman, comment elles ont réussi à rentrer ? La climat ! Viens, tu vas me donner un coup de main. N'aie pas peur. Tiens, espère, je l'avais que ça. Kevin, je suis vraiment pas fier de moi, tu sais. C'est un peu tard pour avoir des regrets, Tom. Le mal est fait. Tina Poupée, Tina Nounours, je vais vous sauver des méchantes abeilles. Mon fianfouin ! Mon fianfouin ! Je viens, Tina Lapin. Ça y est, on a fait votre chambre à coucher et on vient de terminer la mienne. Bien, moi j'ai fait l'autre côté. Ok. Bon, on va aller aider ta mère. Lucie. Papa ! Oh, c'est bien. Lucie ! Au secours, papa ! J'arrive. Prends Tina ! Prends Tina ! Mon bébé. Elle a des piqûres partout. Des piqûres multiples sur de jeunes enfants peuvent être fatales. Tina ! Une injection, il faudra lui faire une injection. Là-haut, viens. Dépêche-toi. Courage, ma chérie. Maman va t'apporter ton médicament. Courage. Maman arrive tout de suite. Elle arrive tout de suite. Bouge, 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 bouge. Ça va aller mieux. Non, laisse-la se reposer. Tu as téléphoné ? J'ai une personne. Quoi ? Il n'y a plus de tonalité. Bravo. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elles sont en train de recouvrir toute la maison. Comme du papier peint. Il faudrait qu'elles soient au moins des millions pour recouvrir toute la maison. Elles sont des millions. T'as plein de piqûres sur le front. Tu sais quoi ? Je crois que j'ai en train de devenir dingue. Écoute. Ce ne sont pas des prédateurs, mais des abeilles. Ce n'est pas la faim qui les motive, mais la colère. Au bout d'un moment, elles partiront et elles nous laisseront tranquilles. Je le croirai quand je le verrai. Oh, Tcham. Reste ici. Pourquoi ? Où vas-tu ? Mais il est complètement taré, ce mec ! Comment t'as pu être assez con pour tirer sur la ruche, espèce de pauvre débile ! À cause de toi, ma soeur va peut-être mourir. Est-ce que t'en es conscient ? Chut ! Elle respire normalement pour l'instant. Tu crois qu'elles vont s'en aller ? Bien sûr que oui. Ça m'en va pas attendre qu'elles se décident. C'est difficile d'évaluer leur nombre. Il doit y en avoir des dizaines de milliers sur les murs. Il faudrait que je puisse sortir de la maison et parvenir jusqu'à ma Jeep. T'es dingue ! Non, mais je veux juste essayer de prendre la voiture. Vous faites pas d'huile surtout. Je reviens tout de suite. Papa ! Nous n'avions que deux doses, Tchad. Je lui ai donné la dernière. Il lui en faut au moins une autre. Je vais l'emmener chez un médecin. Tu vas faire comment ? C'est infesté dehors. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Courage ma Lucie, tu vas guérir Papa va bientôt t'emmener chez le docteur Dès que Lucie sera à l'hôpital, je file chez les pompiers et je reviens ici pour vous chercher Tiens, l'autre chaussette Ah super Tiens regarde, des bottes en caoutchouc et des paires de gants, tu veux lesquelles ? Euh, donne-moi les gants de cuir Il faut que je puisse bouger les doigts Il faut que tu couvres ton visage Tu trouveras de la gaz dans le tiroir du milieu Ces vêtements seront jamais assez épais, papa Ma parka, celle avec la capuche Dans le grenier et avec tes vêtements d'hiver J'y vais Oh mon Dieu Fash On n'arrivera jamais à l'hôpital vivant Il lui faudrait une injection tout de suite La cabane, dans le verger Je crois que j'y ai mis les kits pharmaceutiques Je peux faire l'aller-retour en moins de deux minutes Papa Dépêche-toi, dépêche-toi Quoi ? Non c'est pas vrai Remonte là-haut, qui vient Empêche-t'es d'entrer, débrouille-toi Trécy, passe-moi la gaz Tom, viens voir Quoi ? Les abeilles sont au grenier Ce qui veut dire qu'elles vont descendre le long des parois Et finalement c'est toute la maison qui va être envahie Est-ce que tu me suis ? Alors, il va falloir qu'on les refoule et vite Faudrait peut-être prévenir tes parents, tu crois pas ? Pour les tenir au courant ? Ils sont comme qui diraient très très occupés Allez, amène-toi Parfait Parfait, ça ira Éloigne-toi de la porte C'est bien Chad Quoi ? Tes clés de voiture Ça va aller mon ange Maman est avec toi C'est quoi ce truc ? C'est l'adaptateur dont je me sers pour mon matelas à eau Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Tu veux faire quoi avec cet adaptateur ? Ton cul, fais ce que je t'ai demandé Où est-ce qu'il en est ? Il a réussi ! Il est dans la Jeep ! Mon dieu ! J'arrive pas à le croire ! Elle veut pas démarrer ! Démarre ! T'es prêt ? Ouais N'oublie pas surtout de toujours me donner du mou Compris Allons-y Allons-y Je suis prêt T'es prêt Voilà ! J'aime ! Il a la tête Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouvrez la porte ! Laissez-moi sortir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne respire plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Kevin ! Kevin ! Kevin ! Mais oui, oui, je sais. J'arrive. Il faut descendre. Ah ! Kevin ! Mais oui, oui, je sais. J'arrive. Il faut descendre. Allez, viens. Dehors, dehors ! Ah ! Doucement, ne bois pas trop vite, chérie. Où t'étais passé, espèce de salaud ? Comment ça va, ma chérie ? Je vais bien. Je suis guérie. Comment ça va ? Ça va. Ne t'inquiète pas. Oh, mon Dieu. Tu es couvert de piqûres. Quelle horreur ! Il y en a partout. Regardez ! Là, je sens que je vais craquer. Si elles arrivent par là, ça veut dire qu'elles sont dans la cuisine. Où est-ce qu'on va aller, alors ? La cuisine était notre seule issue. Ici, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Nous devons à tout prix les repousser. La cave à vin ! Elle est devant le tunnel qui mène à la grange. Tu crois que ça va marcher ? Elles aiment pas la fumée. Il nous faudrait du feu. Est-ce que quelqu'un aura du feu ? C'est une gamme. Tu fumes, toi ? Ça m'asphyxie, Chad. Cette fumée est trop forte. On va tout suffoquer. Allez, tout le monde dans le tunnel. Et t'as vu, moi ? On dirait qu'il y a des sautes de courant. Ce sont les abeilles, chérie. Après le téléphone, l'électricité. Allez, en route. Vas-y, Tracy. Je serai juste derrière toi. Il n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens pas avec nous ? Non, je vous rejoins tout de suite. Je vais juste protéger vos arriers. D'accord. Dans ce cas, je reste avec toi. Non. Tu as pris assez de risques aujourd'hui. J'aimerais vous aider. D'accord, Tom. On travaille. Ça va, ma chérie ? Ça va, ma chérie ? Allez, dis-moi, maman. T'es sûr que ce tunnel mène à la grange ? Tout à fait sûr. Il suffit de le suivre jusqu'au bout. Où est passé ton père ? Il est avec Tom. Ils sont restés là-bas. Ils vont enfumer les abeilles. Allez, remuez-vous. Remuez-vous. Allez, va dans le tunnel. Dépêche-toi. Allez, les autres sont probablement déjà dans la grange. Tom, je t'ai dit d'aller dans le tunnel. Monsieur Ingram, j'ai tiré sur des essaims. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. C'est moi qui devrais faire ce boulot. Si j'avais su que tu fumais, Kevin t'aurait jamais fréquenté. Allez, va-t'en. Merci. Va dans le tunnel, vite. J'en ai marre, maman. Il y en a encore pour longtemps. J'en sais rien, ma chérie. A mon avis, nous ne sommes plus très loin. Maman, je veux plus jamais être piquée par les abeilles. Je sais, mon lapin. Je sais. Mon père, où est-ce qu'il est ? Il est... Il est dans la maison. Venez, les enfants, dépêchons-nous. Ne perdons pas de temps. Maman, maman. Me en fou sais ! Me en sort qu'a pas飯. Il n'est ni�. Il y a des conditions. Grève tes espois ? Quo ? Quo Це passe, qu'en s'éguline ? Quo ? MARE TU. Quand est-ce passe tromant ? Ça y est, les abeilles sont là. Dépêche-toi, maman. Dépêche-toi. Dépêche-toi. N'arrive pas. Papa ! Il faut faire demi-tour. Oui, mais il y a les abeilles. Maman. Ne vous approchez pas de ma fille. Éloignez-vous d'elle. Viens voir maman, ma petite fuce. Elle va tous mourir. Je suis là, chérie. Ça va s'arranger, mon trésor. Ça va s'arranger. Ne crains rien. Courage, j'arrive. Courage ! J'arrive ! Hooray ! J'arrive ! Tu crois qu'on est en sûreté ici ? Ouais. Ouais, on est en sûreté. C'est fini, chérie. Mes fumigènes ont été efficaces. Heureusement. Je suis épuisée. Tina ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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